L'année 2022 n'a pas été de tout repos, que ce soit pour des travailleurs, pour des étudiants ou même pour des visiteurs. Nombreux et nombreuses d'entre vous sont toujours en attente de réponses. Mais d'un côté, il paraît que le Canada, nous avons reçu un nombre record d'immigrants. Et d'un autre côté, il paraît que le Québec, la province qui nous intéresse, nous tous qui parlons français, bien évidemment, n'est-ce pas? Il paraît que la région québécoise, la province québécoise et ces régions a retenu le moins d'immigrants. Pourquoi exactement? Reste qu'à la fin de la vidéo, on s'apprête à le voir. Les amis, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce début d'année 2023. Je suis votre autre Terence, l'Afro-Investisseur, avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. C'est vrai que l'heure n'est pas à la plaisanterie, l'heure n'est pas à la réjouissance, étant donné que nombreux et nombreuses d'entre vous sont toujours en attente pour des réponses provenant d'immigration. Mais laissez-moi prendre quelques secondes pour quand même vous souhaiter un bon début d'année 2023 en espérant que cette année puisse être l'année qui va apporter du changement de façon positive dans votre vie et celle de vos proches. Bonne année 2023 et la santé avec vous, la famille, et que tout, bon pas tout, que la plupart de vos rêves puissent se réaliser en ce beau, beau début d'année. Bref, plongeons alors dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui sans trop t'attendre. Alors, si je te disais le Maroc, le Ghana, le Nigeria, la RDC, le Sénégal, si je te dis que ces cinq pays-là ont vu le plus grand nombre de ressortissants qui ont été acceptés au Canada en 2022, me croirais-tu ? Je sais que non, parce que bien évidemment, l'année pour vous n'a pas été de tout repos. Nombreux et nombreuses d'entre vous sont toujours en attente pour des réponses provenant d'immigration. Mais comme mentionné un peu plus tôt, les cinq pays que je viens d'énumérer ont vu un nombre record de ressortissants vers le sol canadien. Après tout, en 2022, au Canada, nous avons bâti un record incroyable, et cela depuis la création du système d'immigration. L'année 2022, on a reçu pas moins de 400 000 ressortissants étrangers. Et ces 400 000-là sont devenus, pour la plupart, des résidents permanents. C'est incroyable, c'est incroyable. Et bizarrement, dans ma stupéfaction, c'était le chiffre que s'était fixé immigration au début de l'année 2022. Et on a atteint cet objectif-là, malgré ce qu'on s'apprête à voir comment ils font pour, de façon discriminatoire, oublier certaines personnes, oublier certains dossiers. Bref, quand même incroyable que beaucoup de pays africains se retrouvent sur cette liste-là. Et la tendance va vraiment, va vraiment s'accentuer dans les prochains mois, en cette année 2023. Il y a une enquête qui a été menée dernièrement en 2022, n'est-ce pas ? Une enquête approfondie là. Et ils ont découvert qu'en fait, Immigration Canada, n'est-ce pas, avait assigné des dizaines de milliers de dossiers. Des dizaines de milliers de dossiers, je répète bien, des dizaines de milliers de dossiers, n'est-ce pas ? De demandes d'immigration à des agents et à des utilisateurs, désolé, qui n'opèrent plus dans le système d'immigration. Comme vous savez, IRCC, Immigration Réfugiés Canada, n'est-ce pas ? C'est un système. Dans ce système-là, ils ont développé dernièrement un nouveau système informatique qui est supposé aider à traiter des demandes. Et d'un autre côté, vous avez des personnes qui traitent aussi les demandes, car ils sont toujours là, n'est-ce pas ? Mais dans ce système-là, voilà ce que l'enquête a découvert. Certains d'entre eux, ces agents-là, n'est-ce pas, qui sont supposés traiter vos demandes, ne se sont pas connectés au système depuis plus d'une décennie. Ça fait plus de dix ans que certains de ces personnes-là ne se sont pas connectés au système d'immigration. Ça veut dire qu'ici, on parle peut-être même de personnes qui sont en retraite, n'est-ce pas ? Incroyable, incroyable. Les données du système mondial de gestion, un système interne utilisé à travers le monde pour traiter les demandes d'immigration et de citoyenneté, montrent que 60 000 dossiers de demandes d'immigration ouvertes ou réouverts ont été confiés à 800 anciens employés ou utilisateurs dormants depuis février dernier. Depuis février 2022. Ou si tu préfères. Ouais. Alors quand vous m'écrivez pour me demander, Terrence, mais qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles ? Pourquoi je n'ai toujours pas reçu de réponse ? C'est ça, la famille. Voici ce qui se passe en ce moment. C'est comme ça que l'immigration d'un côté se vante d'un record incroyable. Oui, il faut se le vanter, oui, n'est-ce pas ? Mais d'un côté... Bref. Et ce n'est pas fini. Laisse-moi te donner la prochaine nouvelle. Ottawa reconnaît avoir volontairement ralenti le traitement des dossiers d'immigration. Les travailleurs étrangers déjà sélectionnés par Québec, déjà sélectionnés par Québec, doivent patienter 27 mois avant d'obtenir leur résidence permanente. 27 mois. Contrairement au reste du Canada qui doivent attendre 6 mois pour obtenir le traitement des résidents permanents. Ouais. Ottawa reconnaît avoir volontairement ralenti l'étude de dossiers. Et ça, c'est après avoir de façon volontaire envoyé des dossiers à des personnes qui n'étaient plus dans le système. La famille, quand je vous dis, ce projet d'immigration-là, il ne faut pas abandonner après la première tentative, c'est à cause de ce genre de raison-là. Si vous abandonnez, tout l'argent que vous avez mis, la sueur que vous avez mis là-dedans, ce projet, ça va aller à l'eau. Il ne faut pas abandonner. Ça m'a pris 8 ans pour venir au Canada. 8 ans. 8 ans. On a commencé les papiers en 2000. On est venu au Canada en 2008. 8 ans. On n'a pas abandonné. Chaque année, c'était refus, refus, raison après raison. Faudrait que je vous fasse une vidéo, vous donner les raisons qui nous ont sortis. Vous n'en reviendrez même pas. Mais derrière, c'est appuyé par le gouvernement. Et là, qu'on leur a dit, depuis des mois, le gouvernement fédéral et provincial se renvoie la balle au sujet des délais d'immigration. En laissant des questions sans réponse ou en s'accusant mutuellement. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Et ça, les gouvernements québécois, le gouvernement Ottawa, le gouvernement pour le reste du Canada, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, n'est-ce pas ? Pourquoi le temps d'attente pour les personnes souhaitant vivre et travailler au Québec est si long ? Après un insistant jeu de ping-pong qui perdure depuis l'arrivée de la coalition Avenir Québec au pouvoir, ça c'est le nouvel gouvernement qui a été élu dernièrement, j'ai fait une vidéo, n'est-ce pas ? Le gouvernement de Justin Trudeau, notre premier ministre, qui est ici par intérim notre président, reconnaît volontairement avoir ralenti spécifiquement le traitement des dossiers de travailleurs qualifiés pour la province du Québec. C'est de façon volontaire. Alors les amis, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. C'est le système qui est fait d'eux-mêmes. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas abandonner. Et pour cette quatrième nouvelle, bien évidemment, vous imaginez que Québec a décidé de répondre face aux nombreuses attaques qui proviennent d'Ottawa et du reste du Canada, n'est-ce pas ? Et la façon dont ils ont décidé de répondre, c'est de tout simplement voter une nouvelle loi qu'ils ont appelée la loi 96. Ici, pour vous la lire, la loi 96 a pour objet d'affirmer que la seule langue officielle du Québec est le français. Les deux langues officielles du Canada, l'anglais, le français. Au Québec, ils ont décidé que un, le français, c'est la langue officielle et la seule langue du Québec. Elle affirme également que le français est la langue commune de la nation québécoise. Ça, c'est pour les gens qui doutaient, n'est-ce pas ? À cette fin, la loi prévoit d'abord plusieurs modifications à la charte de la langue française. De la langue française, désolé. Les amis, comment d'après vous, Ottawa va réagir vis-à-vis de cette nouvelle loi-là ? Pas de façon positive. Vraiment, mais vraiment pas. Parce que eux, pour eux, de leur point de vue, le Québec, c'est une province rebelle. Et de leur point de vue, s'ils n'en tenaient qu'à Québec, Québec se séparait du Canada. Ouais, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, pour eux, c'est inacceptable. Ils sont déjà en train de travailler sur un nouveau projet de loi pour venir contrecarrer le projet de loi du Québec. On l'a vu un peu plus tôt. Un côté ici, il s'éjette la balle. C'est, ça n'arrête pas. Et vous, nous, nous sommes au milieu. C'est la situation exactement dans laquelle nous vivons en ce moment. Alors, le projet de loi 96, bien évidemment, il va favoriser toute personne qui parle français, qui décide de s'installer dans la province québécoise. Et plus précisément, pour les personnes qui vivent, qui décident de vivre ici à long terme, et d'investir et de devenir investisseur dans la province québécoise, ces personnes-là vont bénéficier en grand de la loi 96. Mais pour toute autre personne qui parlerait une autre langue que le français, ouais, Ottawa ne va pas se laisser faire. Bref, sautons sur la dernière nouvelle de cette vidéo. Et la dernière nouvelle vient tout simplement toucher les frais de l'étude de dossier. Québec a décidé d'augmenter ses tarifs pour l'année 2023 et pour le futur. Et pour le moment, bon, Immigration Canada n'a pas encore fait le changement de tarif. Alors, pour vous donner une idée, exactement ici, on parle, bon, il n'y a pas une très grosse différence de prix, mais ça va vraiment dépendre du dossier que vous devez faire étudier en fonction de votre désir d'immigrer ici, n'est-ce pas ? Alors, pour vous donner une idée, l'évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, vous avez besoin de ce dossier-là, n'est-ce pas ? Les frais passent de 126 à 130 dollars. Pour une consultation en immigration, incroyable, ça passe de 1747 dollars à 1800 dollars. Pour des travailleurs temporaires, l'étude de dossier passe de 210 dollars à 216 dollars. Pour un étudier étranger, ça passe de 120 dollars à 124 dollars. Et pour un investisseur, une personne d'affaires, ici, ça passe de 16383 dollars à 16875 dollars. Et pour un travailleur autonome, ça passe de 1142 dollars à 1176 dollars. Et pour finir, si tu es un travailleur qualifié, les frais de dossier passent de 844 dollars à 869 dollars. Bon, ce n'est pas une très grosse différence de prix, mais quand même, elle va se faire ressentir dans vos portefeuilles, étant donné que ces frais-là ne sont jamais remboursables. Bref, ça, c'est les changements qu'Immigration Québec a apportés dernièrement, ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. J'aimerais savoir, de votre point de vue, quelle est la nouvelle qui vous a le plus choqué et vous laisse le plus sans mots. Faites-le-moi savoir dans l'espace réservé pour les commentaires. Si vous avez des questions, laissez-les dans l'espace des commentaires ou écrivez-nous tout simplement à l'adresse e-mail qui s'affiche en haut, ici. Et avant de vous laisser, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, on va commencer d'aller en force en appuyant sur le bouton « J'aime », en s'abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et en activant la cloche de notification pour qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va parler encore des choses qui fâchent avec l'immigration, mais bien évidemment, en espérant vous apporter plus de nouvelles positives, restez à l'antenne, à la prochaine, c'est ton gars, Terrence.